d'appeler votre fils parce qu'on l'a. Il répond pas, il est avec notre journaliste. Ah bon? Alors on va aller le retrouver. Allez-y, allez-y. Oui, alors je suis en compagnie d'Alexis Brunel-Duceppe, donc qui vient tout juste d'être déclaré vainqueur dans Lac-Saint-Jean. Alexis, vous étiez fébrile en début de soirée. Vous vous attendiez à une lutte serrée. Vous saviez pas trop à quoi vous attendez. Tout le monde s'attendait à une lutte serrée ici. Finalement, c'est un gain assez convaincant. À quoi attribuer, vous, votre victoire? Je pense qu'on a fait... On a une équipe incroyable dans Lac-Saint-Jean. Une équipe électorale incroyable, des bénévoles incroyables. Je veux remercier les gens de Lac-Saint-Jean de me faire confiance. Je vais travailler corps et âme pour leur prouver qu'ils ont eu raison de le faire. Vous étiez un peu un outsider. Vous êtes dans la région depuis deux ans et demi seulement. Vous affrontiez Jocelyne Tradette, un conseiller bien connu allemand, Richard Hébert, ancien maire de Delvaux-Mistessini, député sortant. Sur quoi ça s'est joué, ce moment-là? D'abord, je veux féliciter mes adversaires. On a fait une campagne propre, on a fait une campagne noble ici, dans Lac-Saint-Jean. Je suis très heureux de ça. Je pense que ça s'attribue entre autres aussi à la performance du chef et du parti, bien entendu, mais aussi à l'équipe régionale qu'on a mise en place. On a mis une plateforme régionale. On est les seuls à le faire, évidemment. Ça touche directement les enjeux des gens. Donc oui, je pense que les deux combinés ont fait en sorte qu'on ait une belle victoire ce soir. Et je salue mon père ce soir en même temps. Lui aussi, il veut vous saluer parce que je disais plus tôt aujourd'hui que vous espériez vous faire un prénom aujourd'hui, Alexis Brunel-Duceppe. Vous étiez connu dans la région beaucoup comme étant le fils de Gilles Duceppe. Vous êtes désormais le député de Lac-Saint-Jean. Félicitations et je vais vous passer votre père qui meurt d'envie de vous parler. D'accord. Oui, allô? Bien, bravo, mon gars. Écoute, tu disais... Il vient de te dire que tu étais le fils de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe et il est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe. Bravo, bravo. Merci, père. Il embrasse ta mère très fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bravo. OK, là, il faut que tu finisses ta soirée. Let's go! Je t'aime. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Ah oui. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Ce sont des vrais moments. C'est de l'émotion, c'est des histoires humaines, c'est des campagnes électorales. Là, vous avez un exemple. Mais tous les candidats et candidates ont des mamans, ont des papas qui sont dans tous leurs états, qui leur disent, pauvre-toi, ce sera la prochaine fois, ou yes, on a gagné. Et c'est ça, une soirée électorale. C'est votre petite fille. Simone, qui a la double nationalité. Et à Portland. Portland même. Vous l'avez déjà dit. On le sait maintenant. On est en vacances et on est prématuré. Portland même, c'est correct. Et c'est Simone qui le présentait lors des assemblées. Elle a 8 ans. Oui, c'est impressionnant. Ça fait 3 ans qu'il y a une présidente de cette classe. On prépare déjà la relève. On prépare déjà la relève. On prépare déjà la relève. Merci.